On passe à l'économie avec vous, Emmanuelle Duteil, et ce matin on parle Téléphone portable Le marché du téléphone portable Tout ça pour ça ? Oui, tout ça pour ça, c'est maçonnerie de téléphone portable D'accord Vous l'appréciez d'un moment de Spacito ? Moi j'adore Voilà, je sais qui je garde l'année prochaine Emmanuelle Duteil On parle en effet de téléphone portable, on va commencer par une petite devinette Est-ce que vous connaissez le tiercé ? Dans l'ordre des plus grands vendeurs de téléphones portables dans le monde Au premier trimestre de cette année Samsung, Huawei, Apple Voilà, bravo, bravo Est-ce que j'ai le dire, c'est dans l'ordre ? C'est bon, c'est dans l'ordre, si je vous dis bravo Première marche Samsung, en effet, sur la deuxième marche Donc le chinois Huawei qui vend beaucoup plus de portables qu'Apple Apple qui se retrouve donc troisième Selon le cabinet IDC qui publie ces données Ce classement devrait être celui de toute l'année 2019 Si Samsung reste très nettement en tête Les ventes de Huawei, elles, explosent Et clairement, Apple est aujourd'hui totalement distancée En tout cas, ce sont bien ces trois marques qui dominent le marché À E3, ils vendent un peu plus d'un portable sur deux dans le monde Pour vous donner une petite idée, chaque jour Ils vendent tous les trois près de deux millions de portables Par jour ? Par jour, à tous les trois quand même Oui, oui, mais quand même Et est-ce que ce marché du smartphone se porte dans l'ensemble bien ? Eh bien, ça va peut-être vous étonner Mais c'est un marché en net baisse On vend en ce moment moins de smartphones qu'avant Mais c'est pas étonnant, on en a tous, quasiment Eh bien voilà, c'est une des raisons Alors, il y a ça, le fait qu'on en ait tous Une autre raison, c'est le fait qu'il y a un ralentissement économique en Chine Et peut-être la raison la plus importante C'est que finalement, il n'y a pas eu ces deux, trois dernières années Ce qui est une éternité dans le monde de la téléphonie De sauts technologiques majeurs Les constructeurs attendent maintenant la 5G avec impatience La 5G, on en parle beaucoup, mais c'est pour quand ? Eh bien, ça ne va plus trop tarder Cette année, on va vendre dans le monde environ 1,6 milliard de téléphones 3G ou 4G Et seulement 60 millions de 5G Selon un grand spécialiste du secteur Mais toujours selon lui, ce sera vite 500 à 600 millions de téléphones 5G C'est-à-dire le potentiel L'an prochain, Tokyo par exemple, veut offrir la 5G Lors des Jeux Olympiques d'été La Corée est aussi déjà très en pointe Alors, nous, on est toujours un petit peu en retard On parle maintenant de 2021-2022 Pour avoir de la 5G chez nous Alors, ça va doper en tout cas le marché du portable Parce que ça va révolutionner les usages On va pouvoir regarder beaucoup plus facilement des vidéos Charger beaucoup plus vite des pages d'Internet Et là, inévitablement, ça devrait permettre de booster les ventes de téléphones Et sur ce point, quel est le fabricant le plus en pointe ? Alors, il y a déjà Samsung qui est le tout premier constructeur A avoir sorti un téléphone 5G Mais c'est bien Huawei, le chinois Qui pourrait tirer son épingle du jeu Il est très en avance sur la technologie 5G Alors, pas obligatoirement sur le téléphone en tant que tel Mais sur tout ce qu'il faut pour que la 5G fonctionne Selon un expert du secteur, un Huawei A une avance technologique de 18 mois Sur ses principaux concurrents Comme Ericsson ou Nokia Et dans ce monde de la technologie Un 18 mois d'avance, c'est un monde que dis-je une éternité Du coup, il devra en profiter fortement également Pour doper ses ventes de téléphones portables Mais vous disiez qu'il n'y a pas eu de saut technologique Et c'est vrai que pour moi, la 5G, ça va boire aller plus vite C'est toujours la même chose C'est pas un saut technologique Il n'y a pas un changement radical Si, parce que ça change tout dans la façon Où vous allez pouvoir utiliser votre téléphone Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec son téléphone ? Par exemple, si vous avez envie dans un train De pouvoir regarder un film Ah oui, mais en temps réel Mais même en temps réel C'est-à-dire que ça va couper à longueur de temps Et même encore aujourd'hui Si vous voulez regarder un film en temps réel Ça ne peut pas fonctionner Si vous voulez téléphoner dans le métro Une fois sur deux Ça va casser entre les différentes stations Donc si, la 5G va véritablement permettre Et puis ça va permettre les voitures autonomes Et tout genre de choses Donc ça va être... Dieu nous préserve Michael Darman qui est déjà en 6G Lui a une petite protection C'est la vie en temps réel Et ça fait beaucoup peur au gouvernement Parce que c'est une capacité de rentrer Dans tous les endroits stratégiques Et d'avoir tous les documents en direct D'où le problème avec la Chine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada